Coucou les Vierges et bienvenue sur votre nouvelle vidéo de la quinzaine du mois de juillet. Donc du 15 au 31, on va aller regarder plusieurs domaines, donc le général, le pro, le sentimental, vos cartes conseils énergétiques. On va faire un petit point sur tous les domaines. Bien sûr ce tirage est à prendre avec le plus de recul, bien sûr c'est important. Vous prenez ce qui vous parle, ce qui vous parle pas, vous poussez. N'oubliez pas que c'est du général et pas du privé. Si vous voulez du privé, vous avez tout et les liens sous la vidéo, donc n'hésitez pas. Mais bien sûr là c'est du général. Je vous invite également pour compléter votre vidéo, cette vidéo là, de regarder vos signes complémentaires, c'est-à-dire votre ascendant, votre lunaire. Vous pouvez aussi regarder votre signe Vénus pour l'amour, ça peut vous apporter un peu plus de précision. Donc vraiment n'hésitez pas, voire même plus vous parler si cette vidéo vous parle pas plus que ça. Il n'y a aucun souci, mais par contre vous pouvez du coup regarder vos signes complémentaires parce que du coup ça peut matcher davantage. Donc c'est un plus pour vous, n'hésitez pas. Allez on y va, c'est parti. Bon j'espère que vous allez tous super bien. En tout cas pour certains, bonnes vacances à vous, parce que pour certains il y a les vacances, ça fait plaisir. Pour d'autres, ça va bientôt arriver aussi. En tout cas j'espère que vous profitez bien, qu'il fait beau, qu'il fait chaud, que vous vous relaxez. On y va, c'est parti. Les Vierges, qu'est-ce que je vois pour vous, pour cette quinzaine du mois de juillet ? Les Vierges, quelles sont vos cartes conseils pour cette quinzaine de juillet ? Alors on va prendre celles qui s'est retournées et celles qui sont tombées. Qu'est-ce qu'on me dit ? La première qui est tombée, on vous dit, traversez les ponts. On vous dit, c'est le temps de la guérison, de l'union, de la réparation, de la libération. Les Vierges, on vous dit, à perte de vue, élargissez vos horizons. Et on vous dit, voir d'en haut, ayez une vue d'ensemble. Bon, alors je ressens que vous avez un besoin de voir les choses sous un angle différent. On est tous sur une histoire de point de vue. Point de vue, d'être en haut, de prendre de la hauteur, de lâcher prise, d'avoir peut-être une manière de voir les choses différemment. Ce qui vous pousse à une guérison, à une libération, à une réparation. La carte des ponts, c'est aussi la carte qui vous emmène à une étape de votre vie. C'est un cap que vous allez passer sur cette quinzaine qui est extrêmement positive parce que vous lâchez prise, parce que vos horizons changent. Votre manière de voir les choses, oui, va changer. Oh, j'adore, magnifique, les miracles. Anticipez le merveilleux. Bon, vous êtes sur le point, clairement, les vierges, de basculer sur la cour des miracles. Vous avez vraiment, en tout cas, un appui au-dessus de vous. Vraiment une possibilité de concrétiser vraiment des choses très, très importantes pour vous. Vraiment. Même si aujourd'hui, pour certains, vous allez me dire, oui, mais moi, c'est compliqué, etc. Bien sûr, mais en tout cas, sachez que les miracles existent et que du coup, peut-être qu'on vous dit, attention, même si aujourd'hui, c'est difficile, tout est une histoire de point de vue, d'étape et peut-être d'élévation aussi dans votre vie. Donc, c'est hyper important. Ok, alors, on y va. On regarde avec le Béline, déjà, votre général. Alors, c'est parti, les vierges, pour vous, sur votre général, ce que je vois. Alors, on a étoile de l'homme et on a le cloître. Donc, on voit bien que vous avez quelque chose qui était bloqué ou vous vous sentiez encore emprisonné, un petit peu bloqué. Ça vous dit bien que c'est à vous de voir un point de vue différent, d'avoir un besoin d'élargir vos horizons. Alors, on a la carte du scorpion. Ok, donc on est dans l'action. Dans l'action, on est aussi dans un besoin, peut-être pour certains, une problématique, peut-être aussi au niveau d'une communication, j'entends. Ennemi, waouh, vous avez la grâce. Bon, ok, la grâce sort à côté de l'ennemi. Alors, s'il y a un ennemi, il n'a pas de chance pour... Ce n'est pas de chance pour lui, parce que, clairement, vous aurez l'appui de l'univers. Mais, clairement, les vierges, c'est fini le serpent, le serpent se fait tordre le cou, vraiment, et ça va vous permettre une super libération. Mais alors, vraiment. Je vous parlais d'une communication qui pouvait être un petit peu compliquée et quelqu'un qui pouvait être un petit peu agressif dans la communication. Donc, ok. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ? Amitié, pensée, on a l'eau et on a la signe du poisson. Ok. Qu'est-ce qu'on a en dos ? On a la maladie. Ok. Alors, pour certains, ça peut toucher à la maladie, bien sûr, à un domaine de la santé. Peut-être quelque chose où, pour l'instant, vous êtes un petit peu bloquée, mais on voit que les choses peuvent s'améliorer en tous les cas. Même si, voilà, c'est compliqué, bien, vous attendez un miracle, vous attendez un espoir dans votre jeu. C'est pour ça qu'on a cette maladie-là qui peut vraiment s'actionner à ce niveau-là, clairement, au niveau de votre propre santé ou de la santé d'une personne autour de vous. Ça vous parle aussi d'un besoin, peut-être, de couper. Ça me parle d'un trop-plein d'émotions aussi pour certains. Quelqu'un qui pourrait être un petit peu à vif par rapport à certaines pensées. Il y a des pensées limitantes ou des pensées un peu emprisonnantes. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on me dit derrière que c'est une sorte de point de vue. Vous êtes en train de changer quelque chose dans votre vie, les vierges, qui vous recentrent sur une élévation ou, en tout cas, une envie d'aller de l'avant. Il peut y avoir une rencontre, une personne, en tout cas, autour de vous. Ça peut être un homme. Ça peut être vous aussi en tant que femme, qu'importe, vu que je suis dans du général. Peut-être que c'est vous qui avez besoin, peut-être, de faire, peut-être, une évolution au niveau de vos émotions. Peut-être c'est de se rapprocher d'une personne. Ça peut parler de déménagement qui vous aide, justement, à vous débloquer et, enfin, à aller sur du positif parce que vous vous éloignez de vos ennemis et vous vous éloignez de personnes nocives et toxiques, clairement. Ça peut être aussi un besoin, peut-être, de lâcher au niveau de vos émotions parce qu'on a quand même le poisson qui est beaucoup dans l'émotionnel, qui est beaucoup dans les émotions cachées, voire gardées avec le poisson. On est aussi sur le signe du scorpion qui paraît dur, mais qu'en réalité a une sensibilité extrême. Donc, on est encore sur une petite problématique. J'ai l'impression de, comment dire ça, ouais, je ressens ce dilemme au niveau de vos émotions, vraiment. Et ça me parle beaucoup d'une communication. Je ne sais pas pourquoi j'entends beaucoup la communication. Peut-être c'est une problématique. Vous avez besoin de savoir ou d'entendre, comprendre quelque chose. Il y a peut-être un besoin de dire aussi certaines choses que vous ne, peut-être, n'osez pas dire. Pour d'autres, c'est peut-être des changements de vie vraiment différents, des caps au niveau pro, au niveau peut-être une envie de bouger, de voyager, de faire les choses autrement. Ça peut être aussi un déménagement pour une autre région, quitter carrément un pays, une envie de concrétiser quelque chose d'important. Il peut y avoir un projet aussi au niveau professionnel de commun. Alors, ça pourrait mettre certaines tensions dans un projet commun, mais encore une fois, vous avez la grâce qui va venir vous positionner. Peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec une personne et vous n'avez pas les mêmes points de vue, vous voyez. Et peut-être qu'il y a une manière de faire les choses différemment pour que les choses s'améliorent avec cette personne, tout simplement. Allez, on va aller regarder maintenant votre professionnel. On va aller creuser tout ça. Alors, sur le plan professionnel, on va prendre la triade pour vous, les Vierges. Donc, sur le professionnel, qu'est-ce qu'on vous dit ? Alors, après, vous pouvez être aussi dans le domaine de la santé, du bien-être. Qu'est-ce qu'on me dit sur votre professionnel, les Vierges ? Alors, ça vous parle de clé. Ça vous dit que vous avez besoin de savoir certaines choses. Vous allez avoir la clé de la guérison qui vous emmène à de la lumière. Ça me montre aussi quelqu'un qui peut faire preuve légèrement d'orgueil. Ça peut être vous, ça peut être une personne autour de vous qui a tendance à peut-être emmener les choses pour lui ou pour elle. Ça, ça peut un petit peu vous gonfler, n'ayant pas peur des mots. Et encore, je suis soft. Mais voilà, peut-être que vous sacrifiez. Il y a quelqu'un qui peut-être se tire la couverture. J'entends ça, en fait, qui tire la couverture vers lui ou vers elle. Ça, c'est quelque chose qui va clairement vous agacer. Donc, je pense que ça aussi, vous allez peut-être donner votre point de vue là-dessus. Ce qui va permettre de remettre de la lumière face à certaines personnes qui n'auraient pas le bon comportement face à vous. J'ai l'impression que vous restez dans une configuration pour certains qui ne vous correspondent pas. Et pour d'autres, c'est l'inverse. C'est-à-dire que vous allez justement faire des choses nouvelles. Vous êtes peut-être dans une évolution, dans des nouvelles choses, en fait, de votre vie. Et donc, du coup, finit la privation, finit la frustration, etc. Et ce sacrifice, vous voyez. Waouh, magnifique les Vierges. Jeu de fou. On adore. Waouh, la richesse derrière. J'adore. J'adore pour vous, vraiment. Bon, alors là, on a vraiment une protection avec la clé. Vous allez avoir de quoi vous protéger correctement. Tout ce qui est dans la médiumnité, dans le travail énergétique, etc. On serait dedans. Une évolution, les Vierges, qui serait positive. Bien que, attention, de bien vous protéger. Parce que, ça, je l'explique un petit peu. Un jour, je pense, je vais vous faire une vidéo un peu FAQ, vous savez, avec... Je vous dirais de me poser toutes les questions que vous voulez. Pas de guidance, mais pour savoir comment fonctionnent les choses. Et je pense qu'un jour, j'ai peut-être envie de vous faire ça. Enfin, c'est juste une idée, mais n'hésitez pas à me dire si ça vous plairait. Mais, en tout cas, il y a vraiment cette notion, voilà, quand on fait des choses aussi, au niveau énergétique, il faut faire attention aussi. Parce que, malheureusement, on peut avoir aussi des attaques, ou parce qu'on n'est pas suffisamment protégé, ou pas suffisamment prêt, ou parce qu'on brûle des étapes. Alors, attention, si c'est ça, faites doucement. Les choses vont venir favorablement, quoi qu'il en soit. Si l'univers décide, là-haut, de vous mettre des choses dans les mains, vous les aurez. Et même quand vous n'en voulez pas, croyez-moi, on vous les met dans les mains. Donc, voilà, faites juste attention, ne pas brûler juste des étapes, et laissez les choses se faire tranquillement, par contre. Là, on a vraiment, en tout cas, une élévation, un besoin de prendre du recul, un besoin de bouger. Pour certains, c'est une signature qui arrive, et qui vous apporte enfin cette validation. Parce que, pour certains, ça a été un sacrifice, ça a été un parcours du combattant pour avoir, justement, cette obtention. Ça peut être une autorisation aussi au niveau de crédit, une signature importante pour vous aussi, pour une maison, une concrétisation d'un projet que vous êtes en train de mettre en place. Il peut y avoir aussi cette envie de créer sa propre entreprise, parce qu'on est sur cette mutation, cette signature, où c'est vous qui avez envie de franchir aussi certaines étapes. Vous avez peut-être envie de vous ouvrir dans le monde, faire développer votre entreprise. Vous avez peut-être envie de faire grandir cette entreprise. En tout cas, si c'est le cas, vous aurez un gros oui, mais ça passera par certains petits sacrifices, peut-être financiers aussi. D'où, peut-être, cette demande que vous pourriez faire, et elle serait acceptée pour moi sur ce jeu-là. Bien que, je vous répète toujours, et qu'on est sur du général, bien sûr, ne l'oubliez pas. Mais, en tout cas, on est sur du positif. Pour d'autres, c'est une envie de faire du renouveau dans votre vie, clairement. De faire vraiment un cap. Il y a vraiment un cap qui change dans votre vie. Il y a vraiment cette envie de faire du renouveau. Je vais entendre ça aussi. Entendre du renouveau, pour certains, ça peut être l'obtention de quelque chose par rapport aussi à un arrêt, par rapport à la maladie aussi. Vous voyez, si vous êtes dans des procédures, etc. Il pourrait y avoir une prime de l'argent qui rentre par rapport à ça. Un arrêt de contrat, mais c'est quelque chose que vous attendez. Vous, de votre côté, ce n'est pas une punition en tous les cas. Ce qui vous apporte beaucoup de sécurité, en fait. Vous voyez, il y a une sécurité matérielle qui vient, en fait. Pour certains, justement, vous restez dans un travail qui ne vous correspond pas vraiment pour le bien-être matériel. Mais ça ne peut pas continuer, en fait. Parce que soit vous détériorez la santé, soit vous détériorez votre mental. Parce que le burn-out, ça ne passe pas par là. C'est la santé aussi, mais c'est la santé psychologique. Il y a quelque chose qui ne peut pas durer, en tous les cas, comme ça. Et justement, vous allez sur une élévation. Donc, vous allez régler quelque chose qui ne vous correspond pas, si ce serait le cas. Après, voilà, avec le delta et toutes les belles cartes que vous avez, vous êtes vernis. Vraiment, je vous le dis. Au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on vous dit ? Allez, au niveau sentimental, pour vous, les vierges, qu'est-ce qu'on me dit ? Alors, encore l'élévation magnifique, le cadeau et le temple. Alors, le temple, on est sur un petit repli, un petit retour sur soi, un temps de guérison, de comprendre et d'avancer. De sortir un petit peu de sa bulle aussi, pour certains. Mais en tout cas, il y a quelque chose de positif, avec un magnifique cadeau qui vient à vous. Donc, autant vous dire, c'est juste, waouh, on adore. Alors, on a le printemps, donc il y a ce temps où on vous montre que vous avez envie d'avancer. Mais, waouh, le printemps, c'est le début. Ça me montre un début, vous voyez, dans votre vie. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? Oula, j'en ai trop. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous ? Waouh, l'âme sœur. Vous avez un jeu incroyable. Là, j'en ai trop encore. Alors, un jeu incroyable. Pour tous ceux-là, avec qui ça va matcher, vous avez un jeu incroyable. Vraiment. Et vraiment, c'est que du positif. Waouh. Bon. Il peut y avoir vraiment une relation... Pardon. Il y a vraiment une relation, pour certains, les vierges. Incroyable. Il y a une personne avec qui ça matche. Il y a vraiment un coup de cœur pour certains. C'est l'âme sœur. Alors, même si ce n'est pas une âme sœur, vous savez, moi, je vous le dis dans les vidéos. Si on trouve, bien sûr, sa moitié, son âme sœur, c'est l'idéal. Mais, voilà, des fois, on n'est pas avec son âme sœur et on vit une relation incroyable aussi. Donc, pas de souci avec ça. Mais, voilà, il y a cette relation qui est très intense, en tout cas, une relation d'âme, une relation avec une personne avec qui vous partagez aussi peut-être une forme de spiritualité ou quelqu'un que vous faites évoluer aussi vis-à-vis de ça. Il y a une très, très profonde connexion avec une personne et il y a beaucoup d'amour et d'attachement par rapport à cette personne. Cette personne aussi peut vous aider à traverser une difficulté parce qu'on a le guide. Donc, cette personne peut être là comme un guide pour vous, pour vous permettre d'avancer, vous donner beaucoup d'attention et vous aider face à une problématique ou par rapport à un chagrin. Quelque chose qui a été difficile, que vous avez eu il y a quelque temps. Mais, c'est pour ça que vous avez un changement de point de vue et une manière de voir les choses sous un angle différent. Ça vous aide, en fait. Pour certains, c'est toute une thérapie, bien sûr. Peut-être que vous avez besoin d'aide médicale. Ça peut être aussi, bien sûr, tout ce qui est de voyance, etc. Ça peut vous apporter du bien-être. Mais, en tout cas, pour certains, il y a un besoin de retrouver un certain savoir pour pouvoir, justement, vous permettre de vous réouvrir à l'amour, bien sûr, si vous en avez envie. Donc, on voit qu'il y a beaucoup d'amour, beaucoup d'attachement entre une personne et vous. Pour certains, pour les célibataires, ça vous annoncerait une très, très belle relation. À la condition, je dirais, peut-être, de changer votre point de vue. C'est-à-dire, soit ça peut être une rencontre que vous pouvez faire lors d'un déplacement. Et, du coup, c'est en changeant d'horizon, finalement, parce que vous bougez, etc., que vous allez faire cette rencontre-là. C'est quelqu'un que vous allez rencontrer sous cet angle-là. Soit ça peut être un voyage, aussi, qui peut vous rapprocher avec une personne ou de la personne que vous aimez, vraiment, qui va vous reconnecter à cette personne. Et pour, donc, les célibataires, il y a un travail qui est à faire. Et je vois que... Alors, ça peut être quelqu'un, aussi, j'entends, qui pourrait venir de l'étranger ou quelqu'un avec qui il y avait de la distance. Et, en fait, vous vous rapprochez énormément de cette personne. Il y a une très, très forte connexion, vraiment, vraiment. Pour d'autres, voilà, il y a ce besoin de réparer quelque chose dans votre cœur, en fait. Et ça prend du temps. On est sur une éclosion, donc ça, c'est cool, parce que le printemps, on est sur cette petite fleur qui s'ouvre, qui n'est pas encore à l'aboutissement, mais en tout cas, qui s'ouvre de plus en plus à l'amour ou dans son cœur, etc., pour, justement, vous permettre de rencontrer la bonne personne. Pour certains, c'est parce que vous êtes encore attaché à une relation et que vous devez tourner la page. Et pour d'autres, voilà, il y a cette notion de s'ouvrir petit à petit parce qu'il y a un certain petit repli sur vous, les Vierges, vous voyez, où vous avez quelqu'un dans votre cœur que vous gardez un peu secret. Ou, ouais, quelqu'un qui est secret. Une personne secrète dans votre cœur, peut-être, un coup de cœur. Mais, voilà, si vous êtes dans des triangulaires, ça voudrait dire que vous n'arrivez pas à lâcher une personne, alors que, pourtant, vous avez ressenti quelque chose que vous ne pouvez pas expliquer pour une autre personne, vous voyez. Je ressens ça aussi. Donc, en tout cas, quoi qu'il en soit, on est sur quelque chose qui vous emmène à une magnifique élévation, à rencontrer la personne, vous voyez. Donc, ça, c'est pas rien. On prend, hein. On prend, les Vierges. Allez, on va regarder vos cartes conseils pour vous. Petit bonus. Qu'est-ce qu'on vous dit pour vous, les Vierges, en bonus ? Qu'est-ce qu'on me dit ? Encore la carte du changement. Forcément, avec un point de vue différent, on ne peut qu'aller sur du changement. On aime beaucoup, beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ? Oh, alors, j'en ai pas mal. Allez, on va les prendre. Donc, on a encore cette géographie, là, qui revient avec la boussole. Un choix à faire. Une orientation à prendre. Qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit sentimentale. Ou peut-être dans les deux, hein, aussi. Ça peut être dans les deux. Le soleil vient dans votre vie, hein, clairement. Il y a besoin de se reconnecter à la famille, aux enfants, à vos besoins. Peut-être que vous allez être présent aussi pour une personne qui en aura besoin. Surtout un enfant qui aura besoin de votre soutien. Vous serez le soleil de cet enfant aussi, pour certains. Il y a du renouveau. Il y a une forme de... Comment dire ça ? C'est pas de... Je vois pas... Comme quelque chose d'enfant. Mais j'ai l'impression que c'est comme de l'insouciance, vous voyez. Il y a besoin de retrouver un peu d'insouciance dans votre vie. Une forme de liberté, mais sans se... C'est une relation un peu gamin-gamine. Mais ça fait du bien aussi, vous voyez. De se dire, on s'en fout, on kiffe, on verra. Et puis... Et puis voilà, quoi. Peut-être ce besoin de se laisser une chance et se dire, bon... Peut-être il y a une problématique de distance dans un couple. Ou peut-être encore des petites choses à peaufiner. Mais voilà, en tout cas, pour certains, il y a cette envie aussi de se reconnecter à ce côté enfant que vous avez. Ce côté hyper léger et tout. Donc, c'est chouette. Moi, je trouve ça très mignon, en tout cas. Donc, voilà pour vous, les Vierges. J'espère que ça vous parlera, en tout cas. N'hésitez pas à me le dire et me mettre un petit commentaire. Vous pouvez mettre un petit pouce vers le haut et vous abonner à la chaîne. Ça fait extrêmement plaisir. Et merci, les Vierges, pour votre soutien. Vraiment, pour vos partages, vos likes, vos gentils commentaires. Le fait de me recommander aussi, beaucoup. Donc, c'est adorable. Merci vraiment beaucoup du fond du cœur. Donc, je tenais quand même à vous le dire parce que c'est important pour moi. Si vous avez besoin de séances privées, vous avez sous la vidéo, donc, le lien de la boutique Les Anges et leurs Perles. Vous avez aussi mon adresse mail si besoin. Donc, n'hésitez pas. En tout cas, si ça vous fait envie, je vous laisse regarder. Et si, bien sûr, vous voulez une séance, vous pouvez me contacter directement par là. En tout cas, pour moi, ce n'est que du bonheur, vraiment, sincèrement. Donc, voilà. Sur ce, je vous envoie plein de jolies énergies. Je vous dis à très, très vite. Et surtout, prenez bien soin de vous. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !